Le joli mot du jour, aujourd'hui, j'aisir. Chers fidèles auditeurs, vous en avez pris l'habitude désormais et je vous entends trépigner d'impatience en vous demandant quelle chansonnette je vais interpréter cette fois-ci. Quelle parole ringarde je vais encore gémir et non j'aisir. Eh bien accrochez-vous, aujourd'hui, je convoque au micro Véronique Jeannot et Laurent Woulzy, couple sur scène et à la ville, dans ce qui fut le tube de l'été 1984. Oui, oui, écoutez. Mon premier, c'est j'aisir. Mon deuxième, du plaisir. Mon troisième, c'est souffrir. Ouh, et mon tout fait des souvenirs. J'aisir, j'aisir. Drôle de titre pour une chanson, quoi. Eratum, le bon titre était, vous aurez corrigé, désir, désir. Je dois vous avouer, chers auditeurs, que je souffre de légers troubles de l'audition. Aussi plaidé-je, dans pareil cas, les circonstances atténuantes. Cela étant, le verbe j'aisir pourrait s'associer, d'une certaine manière, et comme dans la chanson, avec le mot souvenir, et non pas seulement de par la rime. Étymologie de j'aisir, nous vient du latin j'assérer, j'assérer de faire mieux la prochaine fois, qui se traduirait par être couché, étendu. Remarquez, c'est parfois en étant couché, étendu, qu'il peut nous arriver de j'aisir, que dis-je, de gémir, de douleur, sur son lit de mort, ou de plaisir, sur tout autre lit. Et pourquoi tout à coup, Michel Sardou pénètre-t-il mon esprit pour me susurrer, et j'aisir de plaisir ? Bref, brisons-la les chansonnettes, et notons plutôt qu'il s'agit d'un verbe défectif, c'est-à-dire un verbe qui ne se conjugue pas du tout, ou ne se conjugue plus, ou qui ne se conjugue par défaut qu'à certaines personnes ou qu'à certains temps. Si vous regardez le tableau de conjugaison de j'aisir, vous constaterez qu'il est bien clairsemé, puisqu'il n'est ainsi employé qu'à l'indicatif présent, l'indicatif imparfait, au participe présent et à l'infinitif. Un peu comme les verbes, choix, échouard, falloir, pleuvoir ou encore neiger. Sa définition à présent, j'aisir signifie donc être couché, étendu, sans mouvement. Par exemple, le malade gît sur son lit, épuisé. On l'emploie en parlant des personnes mortes ou malades, ou des choses renversées par le temps. Dans le cas qui nous occupe, j'aisir s'utilise surtout dans le domaine religieux, en parlant des gisants, des saints, qu'on observe parfois dans nos églises, ainsi que sous la forme de l'épitaphe « si j'y un tel », qui équivaut à « ici repose un tel ». Enfin, au sens figuré, j'aisir signifie « se trouver, résider », comme dans la phrase « c'est là que j'y le problème ». Dorénavant, grâce à cette chronique lumineuse, vous n'aurez plus de problème devant le verbe j'aisir. Chers auditeurs, pour conclure, imaginons un instant, le plus tard possible, je lui souhaite, nous retrouver tous réunis autour de la sépulture de notre chère marquise de la Voussure, et lire sur sa plaque funéraire « si j'y, la marquise du Scrabble, la duchesse de la lettre-compte double, la papesse du mot-compte triple ». Alors, il ne nous restera plus qu'à prier sur son gisant, en lui souhaitant de gésir aussi longtemps qu'elle le voudra. Paix à son âme. Amen.